... Chang'an est un cadeau que la nature a offert à la province de Ningbing et au Vietnam. Cette merveille de la nature se situe en bordure méridionale de la plaine du fleuve Rouge. S'étendant sur quelques 6000 hectares, le site est un chef-d'œuvre de la nature réalisé à partir des milliers de blocs de pierres gigantesques d'une beauté à couper le souffle. Ce paysage calcaire, entouré d'une zone tampon large de plus de plusieurs milliers d'hectares et traversé par un dense réseau de courants d'eau pittoresques, crée des contrastes impressionnants. Le mariage entre cette densité étonnante de montagnes et ces rizières de maïs ou de riz créées de belles vallées verdoyantes et paisibles. Tout visiteur ne pourra s'empêcher de se poser des questions sur ces mystères géologiques vieux de plusieurs millions d'années. Des preuves archéologiques attestent aussi la présence, dès les temps anciens sur cette étrange terre, d'un peuple et d'un État indépendant et souverain, possédant différents stades culturels d'une richesse admirable. C'est pour toutes ces raisons que le gouvernement de la République socialiste du Vietnam a dernièrement autorisé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme à coopérer avec le Comité populaire provincial de Ningbing, afin d'élaborer un dossier de candidature en vue de solliciter le classement par l'UNESCO de l'ensemble du site de Chang'an au patrimoine naturel mondial. Tout visiteur est d'abord frappé à la vue de ces chaînes de montagne calcaires formées au cours d'un processus de carcification, qui s'est déroulé au Trias supérieur, en particulier au Quaternaire, une aire caractérisée par un climat tropical chaud et humide et des moussons. Les blocs de pierres à Chang'an ont des formes pyramidales typiques des reliefs karstiques, avec des sommets réguliers de 550 à 250 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les rivières qui forment un très dense réseau sillonnent tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du site. Ces courants d'eau créent de formidables voies de communication fluviales, tout en étant une source d'irrigation, et donc riche en ressources aquatiques, utiles aux paysans locaux. Cette alternance entre l'eau et la pierre est la preuve d'une série de mouvements tectoniques typiques survenus il y a très longtemps sur le continent du sud-est asiatique. Les eaux creusent aussi dans ces montagnes une multitude de grottes exceptionnelles en forme de tunnels, une originalité qui tente la curiosité de n'importe quel visiteur. On est impressionné, non seulement par ces grands trous, de formes très variées, qui restent visibles de nos jours au pied des montagnes s'étalant sur les rives de courants d'eau paisibles, mais aussi par ces stalactites et ces stalagmites lisses, de formes bien douces, dans la grotte Boï, par ces flancs calcaires typiques du relief dissymétrique cuesta, ou encore par ces terrasses de pierres abrasées par les vagues. Autant de traces amènent les scientifiques à affirmer que ce site a été une partie du Paléo-Océan Thétis de l'ère triacique. Cette zone a notamment été sous l'influence d'un processus géologique ayant donné naissance à la mer orientale survenue au milieu de l'Éocène. Elle a subi quelques transgressions et régressions de la mer. La transgression flandrienne est connue comme le dernier événement de ce genre survenu il y a environ 7000 ans. En effet, cette transgression a laissé une trace située à 4-5 mètres d'altitude, encore très visible par rapport au niveau de la mer. La trace laissée par la transgression marine de Guangzhou est à 1,5-2,5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les études ont aussi prouvé qu'à cause d'un certain nombre d'évolutions naturelles de la faille du fleuve rouge, la partie du sud-est de la plaine a émergé à la surface pour donner naissance à un relief comme on en voit de nos jours à Chang'an. Les hommes ont ensuite transformé les vallées en terrains de culture fertile, en érigeant et consolidant des digues pendant plusieurs milliers d'années. La valeur universitaire de l'ensemble du site de Chang'an repose non seulement sur ce relief, l'évolution tectonique typique dont certains scientifiques de réputation mondiale sont convaincus de l'âge, mais encore sur les valeurs historiques créées et préservées par des efforts humains admirables. Des recherches et des fouilles archéologiques réalisées par des chercheurs vietnamiens et internationaux ont véritablement débuté en 2007. Elles ont permis de découvrir une multitude de grottes réparties à travers tout le site à des altitudes différentes. Les vestiges presque intacts constituent les preuves convaincantes de la présence d'hommes préhistoriques, des ancêtres des populations indigènes, ainsi que les différentes évolutions et échanges culturels qui s'y sont produits lentement, mais sûrement. Des informations sur ces fouilles ont créé la surprise, en particulier celles ayant permis d'affirmer que des êtres humains ont été présents sur cette Terre vingt mille ans avant notre ère. Il est encore plus étonnant d'apprendre que des objets en céramique preuvent convaincantes d'un niveau de développement particulièrement avancé que des hommes civilisés ont existé à Chang'an il y a environ neuf mille ans, c'est-à-dire avant la période de la culture d'About. Sous-titrage Société Radio-Canada Peuplant un territoire dont les montagnes et rivières servent de frontières naturelles, les populations de Chang'an ont su très tôt exploiter, au mieux, les reliefs naturels pour y bâtir la première capitale d'un État indépendant après plus de mille ans d'un jour de domination étrangère. Cette ancienne capitale est protégée par des remparts naturels et consolidée par des forteresses érigées à la sueur des hommes sur ses gorges. Il s'agit aussi du commencement de la première dynastie du peuple Viet fondée par l'empereur Ding Tianhuang lequel a réussi à soumettre les douze seigneurs féodaux permettant d'unifier ainsi le pays. Un événement ayant mis fin à des centaines d'années de conflits civils et ayant abouti à l'émergence d'une dynastie unie bâtie sur des fondements culturels communs. Peu de temps après, cette terre même a témoigné du plus étrange transfert de pouvoir de l'histoire du Vietnam. Des mains de la dynastie d'Eli aux mains des laits antérieurs, un mariage historique entre la reine bien-aimée du roi Ding et le général suprême, aux talents militaires hors du coma. Cette histoire pleine de mythes ressemble à un mince nuage qui voile la citadelle, ainsi que la reine au nom légendaire Van Sang, dont les mérites sont reconnus depuis mille ans par le peuple Viet qui se rend annuellement au temple et aux processions à sa mémoire. Chang'an est suffisamment étendu pour réunir en son sein de riches valeurs naturelles et humaines. En visitant ce site, tout visiteur comprend que les habitants de cette ancienne capitale du Vietnam souhaitent préserver les trésors que la nature leur offre, avec beaucoup d'efforts et d'enthousiasme. Ces valeurs, qui sont appréciées tant par leur richesse que par leur intégralité, suffisent à constituer un véritable musée naturel au service des recherches scientifiques sur l'histoire de la Terre, la paléontologie ou l'anthropologie. Elles jettent aussi les premières bases particulièrement solides pour un développement durable du tourisme. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada